Si je vous dis plage, jeu gonflable ou bien encore Flandre intérieur, bien évidemment vous me répondrez le Metren Beach Festival. Et pour sa sixième édition, les bélévoles de l'association Atoujeune, organisateurs du festival, ont vu encore plus loin, notamment avec la présence de la plus grande structure gonflable d'Europe, mais aussi d'une animation extrêmement colorée nommée pour l'occasion Olympique Color Run. Le principe est très simple, à travers un parcours du combattant dans le village des Quatre-Fils-et-Mont, les participants recevront de la peinture en poudre, plein la figure. Un véritable phénomène de mode que nous explique Benoît Fage, président de l'Asso, avec son acolyte et trésorier Maxence, qui n'ont évidemment pas échappé à ce ramarré de peinture. Alors là c'est la sixième édition, donc l'idée en fait c'était d'offrir au Metrenois une journée avec une ambiance été, des structures gonflables, une ambiance un peu plage. Et donc là cette année on a encore évolué et puis on a organisé la course colorée pour la première fois. D'accord, alors d'où ça vient cette idée de faire des jeux gonflables ? C'est quoi ? Les structures de jeux gonflables, tout simplement en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'activité proposée dans le village, mis à part la Ducasse, comme dans tous les villages. Nous on a voulu ramener quelque chose d'innovant, qui peut plaire aussi bien aux plus petits qu'aux plus âgés. Là en l'occurrence on peut avoir des enfants de deux ans, on va dire jusqu'à 99 ans, on peut toujours espérer. Donc le but c'est de ramener un maximum de monde et de ramener surtout la famille, pour qu'il y ait un maximum de monde et que les jeunes puissent profiter. Alors tu dis de 0 à 99 ans, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez tous les âges qui viennent ? Là on voit à la color, on a eu des très jeunes et des personnes qui voulaient faire ça avec les enfants, etc. Donc voilà, tout le monde a pu profiter. On se rend compte que c'est la mode en ce moment, les couleurs, tout le monde est fan, le flash, etc. Je pense que c'est plutôt bien réussi, parce que je ne voulais pas y participer, au final j'en ai eu pas mal. C'est ce que j'allais te dire, alors justement, parce que toi on t'a vu avec ta caméra, avec ta petite GoPro, dans la foule là on voit que t'es tout bleu. La sensation c'est quoi ? C'est excellent d'être en milieu de cette poudre bleue, donc toutes les couleurs là. C'est super, c'est super. Je dis que je ne voulais pas, je n'avais pas prévu les habits pour. Mais non, c'est sympa et je suis content parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est amusé. On l'a vu à la fin, tout le monde était là en train de mettre l'ambiance, donc c'est le principal. Alors l'année prochaine, on peut lui souhaiter quoi à cette semaine train de mit festival ? Le même succès, parce qu'il y a beaucoup de monde cette année. C'est vrai que l'année passée, on a eu des difficultés avec la météo. Cette année, on a eu peur et finalement on a eu de la chance. Pour l'année prochaine, on espère toujours innover, trouver des nouvelles idées. Et puis on va voir ce qu'on organise. On va finir déjà cette année, on verra après. Mais c'est surtout, on voudrait remercier la mairie, surtout qui nous aide énormément pour l'organisation. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'organisation, c'est nous, on est porteurs du projet, mais c'est surtout des jeunes, entre 15 et 20 ans, qui organisent entièrement le projet. C'est pour but de les responsabiliser sur leur avenir et pour avoir un avantage. Ça marche pas mal. On le fait à but non lucratif. Nous, on fait ça bénévolement, aussi bien Benoît, moi et les jeunes. Et heureusement qu'ils sont là pour nous aider, parce qu'on pourrait pas s'en servir. On vous dit l'année prochaine alors ? L'année prochaine, Antoine. Si on peut prévoir un soleil deux semaines avant, être sûr du temps. On va essayer de vous arranger ça. Merci beaucoup, les amis. Allez, on croise les doigts pour l'année prochaine. En attendant, ne zappez pas. Flandre Télévisions vous revient très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada